Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Negette Negette Français. Nous avons une leçon d'orthographe, le participe passé en E, E, accent ou infinitif en E, E, R. Allons découvrir ensemble cette leçon avec quelques exercices d'application. Alors, ce que je dois savoir, l'infinitif en E, R se trouve après les prépositions A, pour, de, sans et d'autres. Exemple, j'ai acheté une robe pour assister à la fête. Alors, vous avez assisté avec E, R à la fin. Bien sûr, ici, on parle des verbes du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par pour. Et pour, c'est une préposition. L'infinitif en E, R se trouve aussi après un verbe conjugué. Par exemple, je dois préparer le repas. Avant préparer, vous avez le verbe devoir qui est conjugué. Donc, le deuxième se met à l'infinitif. Et bien sûr, puisqu'il est un verbe du premier groupe, il doit avoir E, R à la fin. Le participe passé en E, accent, c'est-à-dire E, se trouve après l'auxiliaire être ou bien avoir. Exemple, je suis tombé. Alors, tomber, c'est le participe passé du verbe tomber conjugué au passé composé. Bien sûr, il est précédé par l'auxiliaire être, suis. Tu y as oublié. Alors, oublié, c'est le participe passé du verbe oublié, conjugué bien sûr aussi au passé composé. Et précédé par l'auxiliaire avoir, A, S. Passons maintenant à l'application. Alors, sur la page 99 du cahier d'activité, vous avez quatre exercices que nous allons faire. Bien sûr, la méthode utilisée ou bien le manuel, c'est l'arbre au mot, le niveau CM1. Alors, allons-y. Le premier exercice souligne les participes passés et encadre les verbes à l'infinitif. La consigne est très claire. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons souligner les participes passés, bien sûr, des verbes du premier groupe. Et nous allons encadrer les verbes quand ils sont à l'infinitif. Alors, la première phrase, Dans le panier, j'ai apporté des fruits pour préparer des tartelettes. Dans le panier, j'ai apporté des fruits pour préparer des tartelettes. Alors, dans cette phrase, bien sûr, nous allons découvrir s'il y a des participes passés et encore des verbes à l'infinitif. Alors, apporté, c'est le participe passé du verbe apporté. Il est conjugué au passé composé, bien sûr. Le participe passé apporté est précédé par l'auxiliaire avoir. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a E accent à la fin. Préparer, c'est l'infinitif du verbe préparer. Il est précédé par la préposition pour. Automatiquement, il est à l'infinitif. Deuxième phrase, Alors, cuisiner, c'est le verbe cuisiner à l'infinitif. Vous avez ER à la fin parce qu'il est précédé par la préposition pour. Enfiler, c'est le verbe enfiler au passé composé. Alors, vous avez ici le participe passé du verbe enfiler. Et vous remarquez E accent à la fin. Le participe passé est précédé par l'auxiliaire avoir. A Et vous avez encore tâcher. Tâcher, c'est le verbe tâcher conjugué au passé composé. C'est pourquoi vous avez son participe passé avec E accent à la fin. Il est précédé par l'auxiliaire avoir. C'est A La troisième phrase, Alors, vous avez le participe passé acheté qui se termine avec E accent. C'est le participe passé du verbe acheté conjugué au passé composé. Il est précédé, bien sûr, par l'auxiliaire avoir A. Vous avez A, bien sûr, il est conjugué. Nous irons la manger avec nos voisins. Vous avez mangé. C'est l'infinitif du verbe manger. Donc, il est à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par un verbe qui est conjugué. C'est iran. Le verbe aller est conjugué ici au futur. Donc, deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Le premier verbe ici, c'est le verbe aller. Iran, il est au futur. Et le deuxième verbe, c'est manger. Donc, il est à l'infinitif. C'est la règle. Vous avez regardé par la fenêtre pour admirer le paysage. Vous avez regardé par la fenêtre pour admirer le paysage. Alors, regarder, c'est le participe passé du verbe regarder. Conjugé au passé composé. Vous avez un accent à la fin. Il est précédé par l'auxiliaire avoir A. Admirer, c'est l'infinitif du verbe admirer. Il est précédé par une préposition. C'est pour. Très bien. Exercice numéro 2. Alors, pour cet exercice, nous avons deux parties. La première partie, nous allons souligner les participes passés dans les phrases et dessous. Et la deuxième phase, nous allons réécrire les phrases en remplaçant ces verbes ou bien ces participes passés que nous avons soulignés par le participe passé des verbes entre parenthèses. D'accord ? Alors, on y va. Les enfants ont rigolé. Les enfants ont rigolé. Nous allons souligner le participe passé. Alors, rigoler, c'est le participe passé du verbe rigoler. Maintenant, on va le remplacer par le participe passé du verbe rire. Qu'est-ce que nous allons dire ? Les enfants ont ri. Les enfants ont ri. Très bien. Deuxième phrase, nous avons invité nos amis. Nous avons invité nos amis. Alors, le participe passé, c'est invité. Invité, c'est le participe passé du verbe invité. À l'infinitif, il se termine avec er. Nous allons le remplacer par le participe passé du verbe revoir. Qu'est-ce que nous allons dire ? Nous avons revu nos amis. Nous avons revu nos amis. La phrase suivante, ils ont acheté des billes. Ils ont acheté des billes. Alors, le participe passé, c'est acheté. Que nous allons remplacer par le participe passé du verbe perdre. Ils ont perdu des billes. Ils ont perdu des billes. Vous avez récité la poésie. Vous avez récité la poésie. Le participe passé, c'est récité. On va le remplacer par le participe passé du verbe dire. Et ça va nous donner... Vous avez dit la poésie. Vous avez dit la poésie. Très bien. Exercice 3. Même cet exercice contient deux phases. Alors, vous avez la première partie. Coche la bonne orthographe. Premièrement, on va cocher la bonne écriture ou bien la bonne orthographe du verbe. Deux, c'est B. Nous allons réécrire ces phrases avec le participe passé du verbe entre parenthèses ou bien son infinitif. Ça dépend. Si on a choisi la bonne orthographe qui était participe passé, bien sûr, on va remplacer par le participe passé du verbe qui est entre parenthèses. Si nous avons choisi le verbe à l'infinitif, bien sûr, on va utiliser ce verbe à l'infinitif. Je parle ici du verbe qui est entre parenthèses. Allons-y. Nous avons... Qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons fini ou bien finir notre repas. Nous avons fini ou bien finir notre repas. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne orthographe? Qu'est-ce que nous allons cocher? Fini le participe passé ou bien finir le verbe à l'infinitif. Bien sûr, c'est le participe passé puisqu'on a déjà l'auxiliaire avoir. Maintenant, nous allons remplacer ce participe passé par le participe passé du verbe achevé. Nous avons achevé notre repas. Nous avons achevé notre repas. Très bien. La phrase suivante. Pour dormir ou bien pour dormir, mon petit frère a besoin de son ourson. Pour dormir ou bien dormir, mon petit frère a besoin de son ourson. Alors, après pour. Pour, c'est une préposition. Est-ce que nous allons choisir le participe passé qui est dormi ou bien le verbe à l'infinitif dormir? Bien sûr, nous allons choisir l'infinitif. C'est dormir. Et maintenant, nous allons remplacer l'infinitif par l'infinitif. Donc, qu'est-ce que nous allons dire pour se reposer? Pour se reposer, regardez, on n'a rien changé. Mon petit frère a besoin de son ours. Pardon. Elles ne mettent pas de manteau pour sortir ou bien sortir. Qu'est-ce que nous allons choisir? Le participe passé, sorti, ou bien l'infinitif sortir. Réfléchissez bien. Alors, elles ne mettent pas de manteau pour sortir. Déjà, vous avez la préposition pour. Alors, sortir, on va le remplacer par se promener. Qu'est-ce que nous allons dire? Elles ne mettent pas de manteau pour se promener. Très bien. La dernière phrase. En rentrant de l'école, ils vont bu ou bien boire un grand verre d'eau sans interrompre ou bien interrompre. Alors, en rentrant de l'école, ils vont boire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vont. Un verbe qui est conjugué, le deuxième doit être à l'infinitif, c'est boire. Un grand verre d'eau sans interrompre ou bien interrompre? C'est interrompre. Pourquoi? Parce que sans, c'est une préposition. Qu'est-ce qu'on a dit après une préposition? Le verbe se met à l'infinitif. Alors, nous allons remplacer boire et s'interrompre par les verbes avaler et s'arrêter. Qu'est-ce que nous allons retenir? En rentrant de l'école, ils vont avaler un grand verre d'eau sans s'arrêter. En rentrant de l'école, ils vont avaler un grand verre d'eau sans s'arrêter. Très bien. Le dernier exercice, c'est facile. Alors, nous allons compléter les verbes par e-accent, ça veut dire lorsqu'ils sont participes passés, avec e-r, si ils sont à l'infinitif. Ce livre est déchiré. Qu'est-ce que j'ajoute? On a la même prononciation. e-accent, parce que c'est le participe passé du verbe déchiré. Ce livre est déchiré. Vous avez l'auxiliaire être. Il faut le réparer. À l'infinitif, parce qu'il est précédé par le verbe falloir. Faut, il est conjugué au présent. Nous pouvons stocker. e-r, pourquoi? Parce que stocker est précédé par le verbe pouvoir au présent. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Les pages abîmées. Allons marcher. Allons marcher? Voilà, c'est l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par le verbe aller. Nous avons tellement mangé. e-accent, c'est le participe passé du verbe manger conjugué au passé composé. Nous avons l'auxiliaire avoir, c'est avant. Que ce sera bien utile pour digérer. e-r, parce qu'il est précédé par pour. C'est une préposition. Quand il a réalisé que c'était si tard. Quand il a réalisé. e-accent, parce qu'il est précédé par l'auxiliaire avoir. Il est un participe passé donc. Il évite monter, se coucher. monter, c'est le participe passé du verbe monter au passé composé. Il est précédé par e, c'est l'auxiliaire être. Se coucher, e-r, parce qu'il est déjà précédé par un verbe conjugué, c'est le verbe monter au passé composé. Et monter. Demain, il ne pourra pas se réveiller. A l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par le verbe pouvoir au futur. Pourra. J'ai grimpé. Alors, le participe passé du verbe grimper au passé composé. Parce qu'il est précédé par l'auxiliaire avoir. Vous avez e. J'ai grimpé les trois étages à pied, mais tu as préféré. Tu as préféré. C'est le passé composé. Donc, c'est le participe passé du verbe préféré. E-accent. Il est précédé par as. Ça, c'est le verbe avoir au présent. C'est l'auxiliaire avoir plutôt. Tu as préféré emprunter. L'infinitif du verbe emprunter. Vous avez déjà le verbe préféré conjugué. Deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. L'ascenseur pour aller plus vite. Alors, pour aller. Pour aller. Vous avez la préposition pour et aller. Bien sûr, doit être à l'infinitif plus vite. Très bien. Au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501